Donc maintenant question C, on peut mettre delta W1 et delta W2 sous la forme delta W est égale d'une certaine fonction de PV dV plus une autre certaine fonction de PV dP. Bon, delta W c'est F de PV dV plus G de PV dP. Retrouvez la réponse de B en comparant les dérivés dF sur dP avec V constante et dG sur dV avec P constante pour chacune d'elles, c'est-à-dire pour delta W1 et delta W2. Donc bien sûr il est conseillé de voir la réponse de B pour comprendre ce qu'on fait. Pour delta W1, donc on a delta W, c'est F de PV dV plus G de PV dP. Delta W1 c'est P dV plus V dP. C'est P dV plus V dP. qu'on peut mettre sous cette forme. C'est-à-dire que, c'est très simple, on peut mettre sous cette forme, sous la forme delta W. Donc là j'ai des V dP. Là j'ai des P dV. C'est-à-dire que ma forme que F c'est exactement P et que G c'est exactement V. Donc je dois comparer ces deux dérivés partiels. Donc ici F est égal à P. Donc F est égal à P et G est égal à V. Je vais comparer ces deux dérivés partiels. C'est-à-dire que je dérive P par rapport à P. ça me donne 1. Et puis je dérive V par rapport à V. Ça me donne 1. Ces deux dérivés partiels sont égales. Donc on trouve que Df sur Dp est égal à Dg sur Dv. On trouve ça parce que F c'est P et G c'est V. Donc, Oula, disons Dp et là Dv. Donc, delta W 1 est une Dte. On a déjà expliqué pourquoi c'est une Dte. Parce que c'est une Dte. Si on a ça, si ces deux dérivés partiels sont égales, c'est-à-dire que je dérive P par rapport à ceux qui n'y a pas devant, P qui est P. Donc, Dp sur Dp. Et je dérive V par rapport à ceux qui n'y a pas devant P, c'est-à-dire V. Donc, Dv sur Dv. Voilà. Donc, c'est une Dte. On a trouvé la partie de la réponse qu'on a trouvée dans B. Maintenant, pour ce qui concerne delta W2. Donc, on a dit delta W c'est une fonction de PVDV plus une autre fonction de PVDV. Qu'est-ce que je dis ? Une autre fonction de PV fois Dv. Une fonction de PV fois Dv. Et je sais que delta W2 c'est moins PdV. Moins PdV. Plus 0 Db. Donc, il est bien clair que cette fonction G c'est 0 et cette fonction F c'est P. Donc, je vais dériver moins... Non, cette fonction F c'est moins P. Donc, je vais dériver moins P par rapport à Dv. Ça me donne moins 1. Je fais sortir ce moins. Voilà, voilà. Donc, Dp sur Dp c'est 1. Donc, avec le moins c'est moins 1. Et puis, je dérive le 0 par rapport à Dv. Ça me donne 0. Comme vous voyez, Dp sur Dp est différent de D0 sur Dv. Alors, delta W2 n'est pas une Dt n'est pas une différentielle totale exacte. Voilà, c'est très simple. Donc, comme vous voyez là, G moins PdV plus 0 Dp. Si je veux savoir que cette forme différentielle est une différentielle totale exacte, je dérive moins P par rapport à ce qu'il n'y a pas devant moins P qui est P. voilà. Et je dérive 0 par rapport à ce qu'il n'y a pas devant 0 qui est V. C'est ce qu'on fait, donc. Voilà, c'est tout pour cette question, cette avant-dernière question. Après, on va voir la dernière question. par rapport à ce qu'il n'y a pas